Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que votre mois doux commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour les signes, le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que ceci est un tirage d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point par le tirage, bien sûr, et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je vous rappelle aussi que ces tirages ne sont pas coulés dans le béton, où vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, le plein pouvoir sur votre vie et qu'à tout moment dans votre vie, si une situation ne vous plaît pas, si une situation ne va pas dans la direction que vous voulez, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses pour vous. D'accord? Alors c'est pour ça que je mets toujours ma petite clé de la destinée pour vous le rappeler. Alors on commence votre tirage, en fait, pour les gens qui sont en couple, les vierges qui sont en couple. Je vous avoue que ce mois-ci, votre tirage n'a pas été des plus faciles, en fait, parce que le message semblait ne pas vouloir venir facilement, mais j'ai finalement compris l'essence avec les deux dernières cartes de votre tirage, les cartes ici. Donc, pour ceux qui sont en couple, d'abord le message des anges de l'amour vous dit « Gardez l'esprit ouvert, restez optimiste pour votre vie amoureuse et très bientôt ». Alors, avec la carte « Gardez l'esprit ouvert », on vous dit « Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous désirez rencontrer ». Bien, bon, c'est sûr que vous devez adapter cette carte-là à votre situation personnelle puisque vous êtes des gens en couple. Vous n'espérez pas rencontrer quelqu'un, en tout cas, du moins, je l'espère, si vous êtes bien en couple. Mais, ça vient vous dire tout simplement que vous avez peut-être des pensées et des idées différentes. C'est-à-dire que vos attentes ne sont peut-être pas, votre partenaire ne répond peut-être pas à vos attentes de la façon et au moment où vous le désirez. D'accord? Et je vais expliquer ça un petit peu plus loin dans votre tirage. Donc, gardez l'esprit ouvert parce qu'on va voir dans le tirage que cette relation-là vaut la peine, justement, de garder cet esprit ouvert. D'accord? Alors, ce que je ressens ici pour vous, les vierges qui sont en couple, vous êtes dans l'indécision. Vous avez un conflit intérieur en vous. Et vous êtes en train, peut-être, d'essayer de prendre une décision. Mais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses que vous ne dites pas ou que vous ne vous êtes pas à dire ici. Parce que j'ai l'impression que vous nourrissez, peut-être, l'idée d'une rupture. D'accord? Vous avez peut-être envie de rompre avec cette personne-là, avec votre partenaire, votre partenaire, je dirais. Pourquoi je ne dis pas conjoint, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Alors, vous avez peut-être envie de rompre avec cette personne-là, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se nourrit en vous, ou que vous nourrissez cette idée en vous. Vous n'avez pas nécessairement exprimé ce désir à votre partenaire parce que vous aimez beaucoup cette personne-là. Et vous sentez que cette personne-là vous aime aussi d'un amour sincère. Donc, il y a vraiment un amour mutuel, un amour sincère qui est là entre vous. D'accord? Donc, de là, l'indécision. Si il n'y avait pas d'amour, si vous n'aimiez plus cette personne, ou si vous sentiez que cette personne ne vous aime plus, le conflit intérieur serait moins grand. Ça serait beaucoup plus facile de prendre la décision de rompre, en fait, ici, avec la carte de la tour qui s'est présentée. Alors, mes chères vierges qui sont en couple, on vient ici peut-être vous donner un défi à relever. D'accord? Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le premier défi, en fait, ce sera de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez à l'intérieur de vous, dans votre tête. De ne pas garder vos pensées limitantes pour vous. C'est en communiquant que vous allez resserrer les liens avec votre partenaire. C'est en lui faisant assez confiance. Je dis lui, mais ça peut être une femme aussi. Alors, c'est en faisant confiance à votre partenaire, en ayant assez confiance en lui ou en elle, pour être capable de communiquer vos pensées, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre conflit intérieur. D'accord? Le conflit intérieur que vous vivez, vous devez le communiquer à votre partenaire. Alors, gardez l'esprit ouvert, parce qu'on voit ici, avec la suite du tirage, que vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Alors, déjà, il y a l'amour dans votre relation, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient envie de passer à la prochaine étape. à l'étape supérieure. D'accord? Alors, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce que, et de nourrir, plutôt que de nourrir des pensées limitatives ici, on vous demande de nourrir des idées positives, des pensées positives, et d'avoir la foi, d'avoir la confiance que l'amour va prendre une nouvelle tournure, va accéder à un niveau supérieur, en fait. OK? Vous allez accéder à un niveau supérieur au niveau de votre amour. Je n'ai pas l'impression que votre vraie, vraie envie, c'est de rompre avec cette personne. Restez optimiste parce que vous avez le soleil dans votre tirage. Le soleil vous apporte la chaleur, vous apporte l'abondance, la joie, le bonheur, dans la santé au niveau de votre relation. On vous demande, avec aussi la carte de la force, de rester déterminé. Déterminé à aller vers votre objectif. Ayez une force tranquille qui vous permet d'atteindre votre objectif au niveau amoureux. D'accord? Je parle d'objectif parce que vous allez comprendre un peu plus loin. Quand on est dans une relation amoureuse, bien sûr qu'il y a des efforts à faire, bien sûr qu'il y a des compromis, bien sûr qu'on doit avoir la communication, mais on doit aussi travailler très fort sur notre relation. Travailler très fort avec minutie pour faire de notre relation, avoir les résultats escomptés, en fait. D'accord? De se concentrer sur le travail que l'on doit faire avec force, avec courage, avec détermination pour arriver à notre but au niveau amoureux. Alors, les Vierges, ce mois-ci, on vous demande de faire preuve de courage, de patience, de détermination, surtout de détermination. D'accord? Et de travailler fort sur votre relation parce que le potentiel amoureux est présent. Il n'y a pas à sortir de là, le potentiel amoureux est présent. Et ça dépendra de ce que vous allez faire, de votre détermination, de votre travail que vous accordez à votre relation. La tournure des événements pour votre relation dépendra de ce travail, de cette détermination. D'accord? Ici, c'est la roue de la vie. C'est la destinée. Et vous avez votre destinée en main. Donc, c'est vous qui déterminez le travail que vous voulez donner, que vous voulez accorder à cette relation-là, de savoir si elle vaut vraiment la peine de mettre tous les efforts nécessaires pour arriver à ce que vous voulez par rapport à cette relation-là. D'accord? Cette carte de la roue de fortune, c'est la chance aussi. Alors, voyez-le comme une chance, une opportunité, une occasion. De faire quelque chose pour avoir ce que vous voulez au niveau amoureux. Et finalement, vous avez la carte très bientôt, très bientôt, qui vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, j'ai finalement compris votre tirage. Qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes dans un conflit intérieur, dans une indécision par rapport à quitter la relation ou non? D'accord? J'ai l'impression pour certains d'entre vous, mes chères vierges, vous voulez accéder à un niveau supérieur, à une étape supérieure de votre relation. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez avoir un engagement. un engagement sincère de la part de l'autre. Certains d'entre vous, vous voulez peut-être vous engager dans le mariage ou dans une union de faits. Vous voulez peut-être, dépendamment où vous êtes rendu dans votre relation, vous voulez peut-être, si vous êtes, si vous levez chacun de votre côté, vous voulez peut-être emménager ensemble. Si vous êtes déjà ensemble, vous voulez peut-être vous marier. Si vous êtes déjà marié, vous voulez peut-être avoir des enfants, une famille. Alors, c'est pour ça que je vous dis, vous voulez passer à un niveau supérieur, mais peut-être que votre partenaire n'est pas rendu tout à fait à cette étape dans sa tête. D'accord? Dans son ressenti, peut-être qu'il ou elle n'est pas rendu à cette étape. Et ce n'est pas parce qu'il ou elle ne vous aime pas. On a vu que l'amour est présent dans votre relation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert et de rester optimiste parce que très bientôt, ce que vous vous attendez va arriver pour vous. Très bientôt. D'accord? Vous avez la chance ici. Il suffit de travailler et d'être déterminé pour avoir ce que vous voulez. D'accord? Vous avez le soleil qui est très, très beau aussi. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, bien là, il faut essayer d'amener votre partenaire dépendamment des raisons pour lesquelles votre partenaire ne veut pas s'engager tout de suite. Vous voyez, on a le chevalier de Denis. Je pense ici qu'il se présente dans ce côté inversé. Alors, c'est un manque d'engagement, mais peut-être pour une raison ou pour une autre. Alors, on vous dit ici avec la carte de la reine d'épée qu'il y a une décision à prendre et c'est probablement votre partenaire qui devra prendre cette décision. Peut-être votre partenaire va finalement décider de passer à l'autre étape. Finalement, si vous entretenez la flamme. Et ici, voyez-vous le huit de Denis, quand je vous dis de travailler sur votre relation, c'est justement d'entretenir la flamme, d'entretenir cet amour qui existe déjà. Donc, vous avez quelque chose à faire, une action à poser. Amenez l'autre à avoir le potentiel de cet amour. Et vous n'avez pas vraiment besoin de le convaincre ou de la convaincre. Je pense que votre partenaire est convaincu du potentiel amoureux. Mais simplement, je vous donne un exemple. C'est possible que votre partenaire ne veut pas s'engager tout de suite dans le mariage parce qu'il veut, il ou elle veut, avoir une stabilité financière d'abord. C'est possible. Ça peut être une autre forme de, une autre raison aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment parce que il ou elle veut accomplir quelque chose avant de passer à la prochaine étape. D'accord? J'ai vraiment le sentiment que ce n'est pas mal intentionné ici. Donc, c'est à vous de nourrir la flamme de cet amour. De mettre de l'étincelle, du piquant dans votre vie amoureuse. Et peut-être que ça va tout simplement en, par rapport à votre comportement, convaincre la personne de passer à la prochaine étape et de ne pas attendre. Parce que dans la vie, souvent on attend de faire quelque chose quand ça ira mieux, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Alors, peut-être que la personne n'a simplement pas réalisé que dans la vie, il y a toujours quelque chose qui arrive. Alors, avec votre comportement, ça l'aidera probablement à prendre sa décision finalement. D'accord? Et je pense que cette décision-là va s'en venir très rapidement pour vous. Vous avez déjà la carte de la rapidité. Alors, bientôt, vous allez avoir des nouvelles de sa part à ce sujet, probablement. Et il y a une carte qui a vraiment sauté, une deuxième carte d'éclaircissement qui a vraiment sauté de l'oracle lumière ici. Et c'est la carte de la mort. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre relation. Mais plutôt, la carte de la mort ici vient nous dire que j'ai eu vraiment l'impression quand ça a sauté comme ça, ça passe ou ça casse. Alors, dû à votre conflit intérieur, si vous êtes impatient, si vous manquez d'ouverture d'esprit, si vous manquez de patience, bien, peut-être que vous allez décider de rompre avec la personne. Mais si vous êtes le moindrement ouvert et optimiste, bien, j'ai l'impression que la réponse que vous attendez va vraiment s'en venir très bientôt pour vous et votre amour va être renouvelé. La carte de la mort nous parle aussi de jeunesse et de renouvellement. D'accord? Alors, d'enlever ce qui ne vous convient plus pour laisser de la place à quelque chose de meilleur. Donc, c'est vraiment l'impression ici que j'ai pour vous. C'est le renouvellement. Mais il faut vraiment que vous décidiez d'être patient ou patiente et de garder l'esprit ouvert. D'accord? Donc, ça s'en vient pour vous, mes chères vierges qui sont en couple, mais qui veulent passer à la prochaine étape. Donc, voilà pour vous. Alors, je fais place maintenant, je retire ces cartes-là pour faire place au tirage pour les célibataires. Alors, je vais juste noter le timing. Voilà. Donc, pour vous, mes chères célibataires, j'ai déjà puis j'ai les cartes, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, mes chères vierges célibataires? Hum! Une belle carte ici qu'on aime beaucoup voir. qu'on aime Ok. Ok. Donc, on commence avec le message des anges de l'amour qui vous dit « Attraction ». Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ensuite, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et finalement, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Alors, ce que la carte « Attraction » qui est une carte magnifique à mon sens, en tout cas, voyez-vous, cette personne, je le répète souvent avec cette carte que cette personne n'est pas dans l'attente. Elle n'attend rien. Elle ne fait que profiter du moment présent, que de vivre l'instant présent. Elle se promène. Elle respire le parfum des fleurs. Ses joues sont toutes rosées parce qu'elle est dans la légèreté. Elle est bien. Elle se sent bien. Elle se sent épanouie. Alors, ceux qui sont célibataires, les vierges célibataires, on vient vous dire ici, soyez dans cette énergie de légèreté. N'ayez aucune attente en ce moment dans votre vie. Je sais que parfois, c'est difficile parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous avez envie d'avoir un partenaire ou une partenaire et vous êtes parfois impatient. Mais quand vous êtes dans une énergie de légèreté comme ça, vous attirez à vous, les gens, vous attirez des gens à vous sans le savoir. Le fait d'être naturel, le fait d'être dans la légèreté, vous attirez beaucoup les gens à vous. Et j'ai l'impression que vous aurez beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'on a le set de coupe qui se présente pour vous. Alors, vous avez beaucoup de choix devant vous. Beaucoup de gens, plusieurs personnes, je dis beaucoup de gens, mais plusieurs personnes seront attirées vers vous. et vous avez l'embarras du choix, en fait. Donc, éventuellement, bien, vous allez probablement faire un choix, justement, et ça s'en vient tranquillement. Je ne vois pas une énergie très, très, très rapide. Ce n'est pas nécessairement dans les prochains jours, mais ça s'en vient. Et de toute façon, avec la carte d'attraction, on vous dit préparez-vous. Soyez simplement, n'ayez aucune attente et soyez, vivez tout simplement votre vie. Et c'est de cette façon que vous êtes en train de vous préparer à recevoir la bonne personne pour vous. Prenez soin de vous pendant que, il est encore temps, j'allais dire, pendant que vous êtes célibataire. D'accord? Alors, oui, il y aura plusieurs choix devant vous et on vous demande ici avec la carte de l'hiérophante ou du pape, d'écouter votre petite voix intérieure quand vous serez prêt ou prête à faire votre choix. Et souvent, on met de côté notre intuition. Mais ici, vous avez un guide intérieur qui vous guide, en fait. Alors, écoutez cette petite voix intérieure. et quand vous allez faire votre choix, accordez une importance aux valeurs de la personne que vous allez rencontrer. Essayez de voir si vous partagez les mêmes valeurs à plusieurs niveaux, plusieurs sujets, sur plusieurs sujets. Donc, ça sera important vraiment quand vous allez faire votre choix de vraiment que cette personne-là ait les mêmes valeurs que vous. D'accord? Alors, examinez ces valeurs. Une fois que vous aurez fait votre choix, exprimez votre amour. La carte ici vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Peut-être que la personne sera intimidée par vous, peut-être que la personne va penser que vous ne nourrissez aucun sentiment pour elle ou pour lui. Alors, on vous demande d'exprimer votre amour, de montrer à l'autre personne que vous avez de l'intérêt. Alors, ça sera important si vous voulez avoir la chance de vivre une relation avec quelqu'un. Faites le premier pas parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit. J'ai l'impression ici que ça sera peut-être un signe de feu. On a l'énergie de l'empereur qui se présente. Ça sera peut-être un signe de feu, mais que ce soit un signe de feu ou non, ça sera quelqu'un qui est stable, qui est solide, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous fier. D'accord? Alors, quelqu'un de bien s'en vient pour vous. L'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est passionné, qui a confiance en lui aussi ou en elle. Et, mais ça n'empêche pas que cette personne peut être intimidée par vous. D'accord? tellement que vous l'attirez dans votre légèreté, dans votre naturel, que cette personne-là pourrait être bien impressionnée par vous. Alors, une fois que vous aurez exprimé votre amour, bien, patientez, attendez pour les résultats, vous allez récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre, du fait d'avoir passé, d'avoir fait le premier pas. On a le 8, le 7, pardon, de denier. Alors, le fait d'avoir pris soin de vous auparavant, vous allez semer les graines pour une bonne récolte et je parle en parabole un peu ici, mais le fait d'avoir pris soin de vous, d'avoir pris le temps de vivre, d'avoir été dans la légèreté, ça vous rend attirant, ça vous rend attirante et maintenant, vous allez récolter le fruit de ce travail-là que vous avez fait sur vous probablement. et récolter le fruit, c'est que vous allez attirer une personne fiable, une personne honnête, sincère, stable aussi, qui va vous apporter la stabilité dans votre vie. D'accord? Alors, attendez les résultats, soyez patient. Conversation, cœur à cœur, quand vous aurez fait le premier pas, quand vous aurez exprimé votre amour, ce sera le temps maintenant de converser cœur à cœur avec la personne que vous allez avoir choisi et ça vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, une fois que vous aurez décidé qui fera partie de votre vie, bien discuter honnêtement parce qu'on sent ici qu'il y a des choses, vous avez peut-être beaucoup souffert auparavant dans vos relations passées. Donc, vous avez des choses à dire, vous avez des vérités à dire, vous ne voulez plus perdre votre temps maintenant, pardon, pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. D'accord? Ici, on voit l'empereur, c'est quelqu'un qui est sérieux. Alors, vous ne voulez plus perdre votre temps pour quelqu'un qui n'est pas sérieux dans votre vie. Donc, vous devez parler de façon franche, de façon claire, ce que vous voulez maintenant dans votre vie et ce que vous ne voulez plus et soyez, ayez le courage de le faire. Choisissez simplement vos mots, choisissez simplement la façon que vous allez dire les choses. Ne gardez pas de rancune pour vos relations passées, pour pouvoir assommer quelqu'un avec vos paroles acérées aujourd'hui. Soyez dans le pardon et dites simplement votre vérité, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et donc, cette énergie s'en vient lentement. Ça vous donne le temps de vous préparer, mes chers amis, mais soyez convaincus que cette personne qui s'en vient, une fois qu'elle vous connaîtra, une fois que vous aurez appris aussi à la connaître, bien, ce sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter, comme je l'ai dit avec l'empereur. C'est quelqu'un qui sera fiable, quelqu'un sur qui vous pourriez, vous pourrez compter et qui va s'engager sérieusement avec vous, si vous le lui permettez, bien sûr, mais qu'une fois qu'il aura appris à vous connaître, qu'il ou elle aura appris à vous connaître, cette personne-là va s'engager sérieusement avec vous. Mais ce n'est pas nécessairement pour demain. Ça peut être dans les prochaines semaines, ça peut être dans les prochains mois, ça s'en vient peut-être plus lentement que ce que vous espérez, mais ne perdez pas espoir parce que vous êtes en train de vous préparer, de vous forger une belle personnalité en prenant soin de vous. D'accord? Alors, je vous dirais, aimez-vous d'abord, prenez le temps de prendre soin de vous, de vous aimer, de vous offrir des choses, d'être dans la légèreté, de vous amuser, de sortir entre amis et d'être naturel le plus possible. Et d'ailleurs, la carte qui est sortie de l'oracle Lumière pour éclairer votre tirage, bien, c'est justement la carte des invitations, la carte des sorties. Soyez dans la légèreté, mes chers amis vierges, célibataires, amusez-vous, acceptez les invitations, sortez entre amis et profitez du moment présent. Alors, voilà pour vous, mes chères vierges, ça met fin à votre tirage pour le mois d'août 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, de solutions. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à liker aussi si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide aussi, ça m'encourage à continuer à vous délivrer des messages. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et, je suis disponible pour faire des tirages personnalisés aussi pour vous. Alors, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, voilà, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501